RTCI nous réunit. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par... Donnie Cheouch. Bonjour. Cyclotimie, maniaco-dépression, bipolarité, ces troubles de l'humeur sont de plus en plus répandus et envahissent les films, les séries télé et Internet au point d'être considérés comme le nouveau mal du siècle. Alors, qu'est-ce que la bipolarité ? Quelles en sont les causes, les symptômes, les traitements ? Les réponses à ces questions tout de suite avec le professeur Rajel Labenne qui est chef de service de psychiatrie à l'hôpital Arrazi, présidente de la Société tunisienne de psychiatrie. Bonjour, professeur Labenne. Bonjour. Et puis le professeur Asma Boudan qui est chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital Arrazi et qui est présidente de la Société tunisienne de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Bonjour, professeur Boudan. Bonjour, Tania. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout de suite, première question. On va vous demander qu'est-ce que c'est que la bipolarité ? Professeur Rajel Labenne. Alors, la bipolarité aux troubles bipolaires était connue comme étant la psychose maniaco-dépressive avant. D'accord. Alors, bien sûr, dans maniaco-dépression, il y a l'état maniaque. Alors, l'état maniaque, c'est pas du tout celui qu'on connaît dans le sens commun qui est d'être très obsessionnel par rapport à l'ordre, à la propreté. Pas du tout. L'état maniaque, c'est un état d'exaltation de l'humeur, un état d'excitation, d'euphorie, parce que le trouble bipolaire est un trouble de l'humeur. Donc, ce trouble de l'humeur, il s'appelle bipolaire parce qu'il comprend deux pôles de l'humeur, un pôle excité et un pôle déprimé. D'accord. Donc, c'est l'alternance de deux types d'accès qu'on appelle l'accès maniaque et l'accès dépressif qui sont séparés par des périodes où l'humeur est normale et on parle de périodes d'accalmie de l'humeur ou de timie. La timie étant l'humeur en grec. Mais on a tous des périodes de bonheur, de tristesse, comme cela, qui se succèdent ? Bien sûr, évidemment, non. Là, ce sont des périodes qui durent, qui sont très intenses, qui durent, qui durent en général, spontanément, sans qu'on les traite, de six à huit mois, quelques fois plus, absolument. Elles peuvent spontanément guérir, mais avec les conséquences que nous allons détailler. Donc, une humeur, bien sûr, l'humeur normale aussi, entre la joie, la tristesse, l'amorosité, mais ça ne dure jamais longtemps, ça n'est jamais très intense. Et en tout cas, ça n'interfère pas avec la vie quotidienne, ça n'altère pas le fonctionnement social, professionnel, familial. Là, vraiment, quand ça a des conséquences délétères sur l'individu, sur son environnement, sur son fonctionnement, là, on parle de maladie. D'accord, c'est l'intensité, en fait ? C'est l'intensité et la durée. Alors, est-ce qu'il existe différentes formes de bipolarité ou différents stades ? Alors oui, bien sûr, on décrit en général les bipolarités, maintenant, c'est les classifications américaines un petit peu qui nous orientent dans ce sens. Il y a le trouble bipolaire type 1, c'est l'alternance d'accès d'excitation maniaque, donc c'est vraiment au maximum de l'excitation, qui alterne avec des épisodes de dépression majeure. Tout ça, on est dans les grandes intensités dépressives et maniaques, ça c'est le type 1. Le type 2, c'est l'accès dépressif majeur, mais petit accès maniaque, donc qu'on appelle hypomaniaque, atténué, pas aussi grave, ça c'est le type 2, qu'on voit plus volontiers chez la femme. D'accord. Et le type 3, ce sont là des dépressions avec des accès d'excitation qui sont secondaires à la mise aux antidépresseurs. Donc ce sont des excitations provoquées par les antidépresseurs. Les antidépresseurs, comme leur nom l'indique, traitent la dépression, mais quelquefois la traitent tellement bien qu'ils inversent l'humeur, que la personne devient agitée et maniaque. Et là on verra que le trouble bipolaire, la dépression bipolaire, est une contre-indication à la mise aux antidépresseurs. D'accord. Et lorsqu'on parle de personnes qui sont cyclotémiques, ça rentre dans le cadre ? Oui, la cyclotémie est une forme atténuée de troubles bipolaire. Disons que c'est un trouble bipolaire light, voilà, c'est des petits, mais ça peut avoir aussi des conséquences quelquefois embêtantes pour la personne. Professeur Boudin, lorsque des personnes sont hyperactives, ça peut également rentrer dans ce contexte-là de bipolarité ? Vous parlez d'enfants hyperactifs ? Par exemple, enfants ou... Je sais que vous avez écrit tout un ouvrage sur l'hyperactivité. Oui, oui. Il arrive que certains enfants hyperactifs évoluent vers la bipolarité. Alors, toute la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'hyperactivité est un précurseur de la bipolarité, ou est-ce que c'est une comorbidité ? Donc, il y a beaucoup de débats. Il y a des bipolaires qui étaient hyperactifs enfants, mais qui avaient aussi une note timique ajoutée à leur instabilité. Et puis, il y a eu, c'est vrai, des hyperactifs qui n'ont pas forcément évolué vers la bipolarité. Est-ce à dire que la bipolarité... Qui ont développé une comorbidité plus tard. Est-ce à dire que la bipolarité existe également chez les enfants ? Oui, classiquement, la bipolarité commence à l'adolescence. Et il est plus fréquent que le début se fasse chez le grand adolescent. Mais il arrive que ça débute plus rarement chez le jeune adolescent, et encore plus rarement chez l'enfant. Enfin, chez l'enfant, c'est-à-dire chez le sujet prépubère. Avant 12 ans, on va dire. Avant 12-13 ans. Avant 12-13 ans, c'est rare et même controversé. Il y a des gens qui vous disent, ça existe, il faut la traiter très tôt. Et d'autres qui vous disent, attention, c'est pas obligatoirement des enfants qui vont évoluer vers la bipolarité, même s'ils ont quelques signes évocateurs. C'est un sujet très controversé, la bipolarité chez l'enfant. Mais en fait, elle touche qui ? Est-ce qu'on a quelques chiffres dans le monde, en Tunisie ? La bipolarité classique de type 1, que c'est maniaque, que c'est dépressif, majeur, c'est autour de 1%. Et c'est partout pareil dans le monde entier, parce que c'est une pathologie, finalement, en déterminisme génétique. Elle touche tout le monde. Maintenant, on parle de spectre de bipolarité, c'est-à-dire qu'on inclut toutes les formes atténuées de bipolarité, dont la cyclotimie, dont certains tempéraments qui prédisposent à la bipolarité. Et là, si on parle de spectre bipolaire, ça va jusqu'à de 13 à 15% de prévalence, ce qui est assez important. Il paraît que la première crise intervient habituellement aux alentours de la trentaine. Non, bien avant. C'est l'adulte jeune, ça peut commencer à 15 ans. Nous, en tant qu'adultes de psychiatre adulte, on voit des débuts à 15 ans. En général, c'est autour de 25 ans. Ça commence assez jeune maintenant, on réalise. Avant, on disait que ça commençait chez l'homme d'Agemur, mais c'est une vieille idée. Et ça touche aussi bien les femmes que les hommes ? Autant les hommes que les femmes, oui. Bon, il y a peut-être que la cyclotimie toucherait un peu plus les femmes. Le trouble bipolaire type 2, c'est pareil. Est-ce qu'on connaît les causes de cette maladie ? C'est une maladie à déterminisme familial, génétique, il y a une vulnérabilité. Il y a des familles de bipolaires, ça il faut le savoir. Il y a une fragilité, c'est lié à des gènes. Donc l'environnement contribue, mais pas tellement. C'est une maladie qui apparaît sans facteur déclenchant quelquefois. Il peut y avoir un facteur déclenchant, parfois minime d'ailleurs. Comme il y a des familles de diabétiques et d'hypertendus, il y a des familles de bipolaires. Il paraît qu'il y a des événements traumatiques qui peuvent survenir dans la vie, donc dans l'enfance, qui vont justement déclencher la bipolarité, professeur Asma Woutan. Oui, bien sûr, des événements précoces, oui. Ils ne vont pas déclencher la bipolarité comme ça, de nouveau. Ils vont la déclencher chez des sujets qui ont une vulnérabilité génétique. Et il arrive qu'on trouve, dans les premières années de la vie de ces sujets bipolaires adultes, des événements traumatiques ou des problèmes d'interaction précoce, des séparations ou des stress ou un deuil. Je veux dire, ce n'est pas ces événements qui vont être responsables à eux seuls du développement de ce trouble, mais ils vont entrer en interaction avec une vulnérabilité génétique et faire exprimer le trouble qui aurait pu ne pas s'exprimer. C'est-à-dire que ces chocs émotionnels peuvent jouer le rôle de détonateur, en fait. Oui, oui, tout à fait. Ils fragilisent une fragilité qui était déjà déterminée génétiquement. D'accord. Mais en fait, est-ce qu'il y a un poids de l'enfance dans la survenue des troubles bipolaires, professeur Asma Baudan ? Non, pas à ma connaissance. Toujours est-il que le trouble bipolaire, quand il commence tôt, il commence souvent par des épisodes dépressifs. Il ne commence pas par des épisodes maniaques ou hypomaniaques. Il commence par des épisodes dépressifs. Et c'est vrai qu'on retrouve des déclencheurs, on trouve des événements, des facteurs de stress avant ces épisodes dépressifs. Peut-être beaucoup plus que chez l'adulte. Parce que classiquement, ces épisodes dépressifs ou maniaques, classiquement, quand nous, on a appris notre psychiatrie, il n'y avait pas de facteur déclenchant. Je ne sais pas, Raja, si tu es d'accord. Oui, non, il n'y a pas forcément de facteur déclenchant. Voilà, ou des facteurs déclenchants minimes. Mais c'est vrai que chez l'enfant ou chez le jeune adolescent, on trouve dans l'histoire naturelle de ce trouble qu'ils ont démarré par des épisodes dépressifs qui ont été déclenchés par des facteurs de stress, d'un événement négatif, qui peuvent être passés inaperçus avant que le sujet ne développe son premier épisode maniaque. Parce que finalement, pour poser le diagnostic de troubles bipolaires, il faut que le sujet fasse un épisode maniaque ou hypomaniaque. En fait, c'est ça. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur les enfances des bipolaires. Et on retrouve, on retrouve de manière significative, des événements traumatisants, notamment des abus sexuels, des maltraitances, des violences physiques, des abandons. Il y a plus volontiers chez les bipolaires des traumatismes très précoces. Est-ce qu'on serait tous des maniaco-dépressifs en puissance ou bien est-ce qu'il existe justement des personnalités ou des comportements à risque ? En ce moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup de bipolarité. Certains courants qui disent « oh ben voilà, tout le monde est bipolaire ». Non, ce n'est pas vrai. Seulement, on a remarqué que peut-être, d'abord, on diagnostiquait plus les bipolaires, mais il y a surtout que les médicaments antidépresseurs ont révélé des bipolarités qui étaient jusque-là ignorées. Voilà, c'est surtout ça. Et les antidépresseurs, effectivement, excitent des déprimés bipolaires au point où ils révèlent des accès maniaques avec les débordements comportementaux et les conduites à risque que l'on connaît, qu'on va développer et qui, forcément, deviennent problématiques. Alors, comment apparaît cette maladie ? À quel signe est-ce qu'on peut reconnaître une personne bipolaire ? Alors, la bipolarité, comme je vous l'ai dit, c'est l'épisode dépressif majeur et l'épisode maniaque. La manie, c'est l'excitation, l'agitation dans tous les secteurs. C'est l'euphorie, l'euphorie de l'humeur, une espèce de jovialité, disons, inhabituelle, inadaptée, excessive. Une énergie débordante. Une énergie débordante. Ah oui, c'est la maladie, vraiment, où se révèle une énergie qui n'en finit pas. La personne ne dort plus. Elle est débordante de vitalité. Elle a des projets grandioses. Elle parle. Elle parle. La diarrhée verbale. Ses idées, là aussi, il y a une productivité au niveau des idées et de la pensée extraordinaires. Il y a des idées de grandeur, de la mégalomanie. La personne se sent invincible et surtout, elle se met à élaborer des projets grandioses, à vouloir changer complètement sa vie. Évidemment, il y a une désinhibition qui se fait à tous les niveaux. Physique, mentale, sexuelle. Des comportements qui sont en contradiction avec le comportement habituel. Une femme qui va devenir tout d'un coup très séductrice ou un homme qui a un comportement donjurnesque qui était jusque-là un homme rangé, marié avec ses enfants et qui commence à multiplier les aventures, à sortir, à prendre des risques, à changer de voiture. Voilà, il y a un comportement inhabituel et qui est animé par cette excitation qui n'en finit pas. Alors évidemment, il y a des conduites à risque. La personne n'a plus de limites. Des achats compulsifs. Bien sûr, oui. C'est un des symptômes. D'ailleurs, là, c'est maniaque. Ces achats inconsidérés, la grivellerie, on parle, c'est assez caractéristique. C'est-à-dire de consommer sans payer. Ou alors, là aussi, il y a le problème d'échecs sans provision. Le fait, je ne sais pas moi, d'hypothéquer sa maison pour un soi-disant projet qui va rapporter plein d'argent, de prendre des crédits torré à travers, de vendre ce qu'on a. D'accord. Comment la personne se met en danger ? Et combien ça peut durer, donc, cette période ? Alors, ça dure de 6 à 8 mois. Ah, quand même ? Oui. De quoi faire des dégâts ? Absolument, absolument. Et le même épisode, alors, si on doit décrire l'autre pôle, le pôle Down, si vous voulez, parce que là, on était dans le up, c'est pareil, de 6 à 8 mois, un état dépressif profond, sévère, où là, la personne ne fait plus rien, n'a plus aucune énergie, maigrit, ne mange pas, ne dort pas. Et alors, évidemment, cet épisode expose un risque, qui est le risque mortel, puisqu'il va y avoir des idées suicidaires et des passages à l'axe suicidaire. Donc, qu'on soit dans l'axe maniaque ou dans l'axe dépressif, il s'agit d'une urgence qu'il faut traiter parce que les conséquences peuvent être vraiment gravissimes. D'accord. Et donc, passer de l'euphorie à la dépression, disons, peut-être pas en quelques jours, mais ça va durer des mois à chaque fois, mais du jour au lendemain, on bascule, c'est ça ? Non, pas du tout. En général, on revient à un état d'humeur stable. Entre les deux ? Oui, bien sûr. C'est l'alternance avec un intervalle libre, qu'on dit. Et cet intervalle libre est de durée variable. Ça peut dire 10 ans, ça peut durer 20 ans, ça peut durer une année, mais il peut y avoir aussi des formes qui sont aussi très difficiles à traiter qui sont les cycles rapides. Ce sont en une année des personnes qui font au moins 4 épisodes, soit up, soit down. Donc là, c'est très gênant parce qu'il n'y a pas d'accalmie, il n'y a pas d'intervalle libre entre les accès. On va voir que le diagnostic finalement est difficile à poser, mais avant de parler du diagnostic, j'aimerais vous poser la question, professeure Asma Boudin, chez l'enfant, chez l'adolescent, c'est la même chose au niveau des symptômes, au niveau des signes ? C'est rarement la même chose. Plus le sujet est jeune et plus le tableau clinique va s'éloigner de celui de l'adulte. Là, ma collègue vient de nous expliquer que le trouble bipolaire, ce sont des accès bien démarqués, soit d'accès d'euphorie, relation, etc., d'instabilité, soit des accès de dépression. Et le début est en général brutal ou progressif en quelques jours. Plus le sujet est jeune, plus le démarrage du trouble est lent, progressif. On va appeler ça subchronique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, ce n'est pas aigu, ce n'est pas chronique, c'est entre les deux, donc un début progressif, lent, insidieux, sans forcément de passage à un fonctionnement normal. Il n'y a plus le retour à un fonctionnement normal, à l'eutémie. D'accord. C'est plutôt une évolution comme ça, comme si c'était une évolution d'un seul tenant. Et puis, les symptômes sont parasités par des tableaux cliniques, par des symptômes qui peuvent évoquer d'autres pathologies comme la schizophrénie, par exemple. Alors, on peut avoir beaucoup de symptômes psychotiques, c'est-à-dire, psychotiques, c'est-à-dire un tableau délirant ou hallucinatoire. On peut avoir aussi des états mixtes. C'est quoi l'état mixte ? L'état mixte, c'est dans le même épisode, des symptômes dépressifs et maniaques en même temps, entremêlés. Quand on les voit chez le sujet l'adolescent jeune, plus le sujet est jeune, c'est-à-dire plus c'est un jeune adolescent 14, 15, 13, plus le tableau est bâtard. Le tableau est compliqué et ça fait errer le diagnostic. D'accord. Et si on n'a pas, je veux dire, on n'est pas suffisamment formé à les reconnaître, on peut passer à côté et par exemple les qualifier de patients démarrant une schizophrénie précoce ou de patients ayant fait une bouffée délirante, c'est-à-dire un épisode psychotique aigu sans l'endemain. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant et surtout rechercher des antécédents familiaux de bipolarité chez ces jeunes. C'est ce qui va nous permettre de redresser le diagnostic. Si on a un enfant qui est hyper actif et puis bon, du jour au lendemain, il a un petit coup de déprime, c'est pas pour autant qu'il est bipolaire. Non, non, pas du tout. Non, non. Voilà. Rassurons les auditeurs, rassurons les parents. Non, 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 pas du tout. Ça, c'est des troubles qui amènent à être hospitalisés. On ne parle pas du tout de ça. On ne parle pas d'hyperactivité. D'ailleurs, le trouble bipolaire chez l'enfant, chez le jeune adolescent, on va dire, s'exprime souvent par une grande irritabilité et des colères violentes, énormes, qui vont vraiment altérer le fonctionnement du sujet. Entre ces colères bruyantes, le sujet est un peu triste ou il est un peu irritable, ou il est un peu euphorique. Et c'est ça qui va nous faire orienter vers le diagnostic. D'accord. Alors, souvent, on confond les troubles bipolaires avec des dépressions ou bien ces troubles sont masqués par d'autres troubles associés lorsqu'il y a, je ne sais pas, d'autres troubles graves de la personnalité. Alors, on peut se tromper justement avec l'hyperactivité, même pour les adultes. Comment vous faites pour poser le diagnostic ? Il parait que c'est très difficile. Oui, effectivement. Alors, d'abord, les études ont montré qu'on faisait un diagnostic de bipolarité, en général, 8 à 10 ans après le début, le premier accès. Pourquoi ? C'est dire. En Tunisie, on a fait un travail récemment, on a trouvé que c'était de 6 ans. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est souvent de la dépression. Voilà, on pense que c'est dépressif. On ne pense pas du tout à la bipolarité. Et puis, souvent, c'est masqué par d'autres troubles, des troubles anxieux. On peut voir, par exemple, des comportements de consommation excessive d'alcool ou de la drogue ou de troubles de conduite alimentaire ou des choses qui ne font pas penser à la bipolarité. Donc, il y a effectivement un retard, un retard au diagnostic. En fait, peut-être aussi parce que le patient va venir vous consulter lorsqu'il est en période de dépression. Donc, il vient vous voir pour une dépression. Lorsqu'il se sent bien, lorsqu'il est exalté et tout, il ne va pas venir. Il ne va pas venir. En état d'hypomanie, au contraire, c'est très valorisé, il est bien socialement, il est très apprécié et puis, il est dynamique. Non, ça ne pose pas de problème. Mais là, justement, on doit rechercher quand on est face à une dépression. Chez un jeune ou un moins jeune, il faut rechercher les antécédents familiaux très importants, soit de troubles de l'humeur, de suicide, d'alcoolisme, de toxicomanie, de troubles anxieux, tout ça, il faut le rechercher. Et puis, il faut rechercher les antécédents de dépression jeune et de troubles de conduite à risque, de petites choses qui font qu'on doit être alarmé. Par exemple, ce qu'on appelait avant les psychoses purpurales, vous savez, toutes les manifestations psychiatriques surviennent après un accouchement chez une femme. Ça part du postpartum blue, la petite déprime du troisième jour après l'accouchement, jusqu'à des épisodes beaucoup plus bruyants, graves, délirants, où il peut y avoir même un infanticide. Très souvent, ce sont des débuts de bipolarité. Ça fait partie, maintenant, on recherche, s'il y a des dépressions dans le postpartum, donc après l'accouchement, c'est un signe en faveur de la bipolarité, tout ça. Parce qu'il y a, effectivement, la bipolarité, s'associe à beaucoup de désordres hormonaux, biologiques. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, elle est souvent embusquée, elle est cachée, elle est masquée, la bipolarité. Et il faut la diagnostiquer, justement, une, avoir en tête l'histoire du suicide. Parce que, quelquefois, on apprend, tiens, telle personne s'est suicidée. On dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'était un homme tout à fait charmant, très adapté, sympathique, qui adorait rire, sortir, très sociable, et qui se suicide. Les gens ne comprennent pas. Oui, justement, parce qu'eux, ils voient le côté euphorique. Et on ne voit pas la dépression qui est grave et le suicide qui va avec. Vous voyez un petit peu la difficulté. Oui, en effet. Mais quelles peuvent être, en fait, les conséquences ? Les troubles bipolaires peuvent conduire à des tentatives de suicide ? Il y a d'autres conséquences aussi ? alors les autres conséquences, c'est les troubles comportementaux au quotidien, qui ne disent pas leur nom de bipolarité, c'est l'instabilité, de façon générale. Pour les enfants, ces enfants qui vont quitter l'école, qui vont être en échec scolaire, alors qu'ils peuvent être tout à fait intelligents et capables d'être de très bons élèves, à cause de leur bipolarité, bon, ils vont avoir un cursus chaotique, parce que le bipolaire, il est impulsif, il est colérique, il est irritable. Alors, pour un oui, pour un rien, il va jeter son cartable et déclarer que tel prof ne lui convient pas et qu'il a envie de faire autre chose et que l'école l'ennuie. par exemple, le bipolaire, on dit qu'il ne garde pas un boulot, il ne garde pas une femme, il a toujours besoin de nouveautés, il change, il est très instable. C'est l'instabilité comportementale, émotionnelle, voilà, donc il peut quasiment échouer dans la vie alors qu'au départ, c'est une personne intelligente avec de hautes potentialités et qui va se retrouver en échec à cause d'une bipolarité non soignée. On a vu que le diagnostic était parfois difficile à poser, alors qu'en est-il du traitement ? Comment va se faire la prise en charge ? Le traitement, il est double, il est médicamenteux et psychoéducatif, psychothérapique et psychoéducation, c'est-à-dire apprendre à la personne comment gérer cette maladie qui est récurrente, donc qui revient ou qui quelquefois même peut être chronique ou il peut toujours rester des petits symptômes à minima. Donc, heureusement, il y a des traitements qui existent qui sont très efficaces, que ce soit pour traiter l'accès maniaque ou pour traiter l'épisode dépressif et pour traiter aussi en préventif pour éviter qu'il y ait un retour de la maladie. Il y a une classe de médicaments qu'on appelle les stabilisateurs de l'humeur. Le plus connu, c'est le lithium, c'est le sel de lithium. Il y a aussi d'autres médicaments efficaces, donc, pour traiter en prévention la survenue des accès dépressifs aux maniaques. Quel rôle peut jouer l'entourage ? Alors, la famille, c'est très très important. La famille est un allié thérapeutique. Finalement, le médecin voit le malade quand il est vraiment en état assez sévère, mais c'est la famille qui le gère au quotidien. la famille est impliquée dans la thérapeutique, dans le projet thérapeutique. Elle doit comprendre, comprendre que cette personne est malade, que ce n'est pas facile à gérer, pour l'entourage. Ce n'est pas un enfant capricieux, ce n'est pas un adulte qui ne respecte rien, c'est un adulte qui est atteint de cette maladie. Donc, cette famille doit être tolérante, compréhensive, ne pas stigmatisée. Alors, on a remarqué que dans les familles de bipolaire, tout le monde est un peu bipolaire à des degrés divers. Donc, forcément, on parle trop fort, on s'agit de vite, on réagit de manière explosive, tout le monde crie, on peut en venir aux mains. Alors, évidemment, ça, ce n'est pas bon. Il faut que ces familles, quelquefois, puissent être prises en charge en totalité, pour qu'il y ait, disons, un climat paisible, un climat de calme. C'est comme cela qu'on pourrait aider une personne bipolaire. Et par rapport au risque de suicide, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les malades ? Il faut savoir que le risque est toujours là, il faut surveiller, il ne faut pas laisser la personne livrée à elle-même, il faut s'entourer d'un certain nombre de précautions. Première chose, c'est ne pas laisser le médicament à la portée de la personne quand elle n'est pas bien. Il existe des risques importants de rechute après une guérison ? Ah oui, bien sûr, c'est une maladie qui revient, comme je vous l'ai dit. C'est une maladie qu'on peut avoir toute la vie. Quelquefois, on a un épisode à l'âge de 20 ans et puis un deuxième à l'âge de 60 ans. Vous voyez, il peut se passer 40 ans, c'est une maladie qui revient. Il faut toujours être vigilant et savoir repérer les symptômes qui annoncent la maladie, notamment début d'excitation, un changement dans le comportement, dans le caractère, des achats inhabituels, des prises de risques, voilà, tout ça doit alarmer et pousser à consulter. Est-ce qu'il existe des moyens préventifs ? Oui, ça serait éventuellement réserver aux enfants des bipolaires, avérés, chez qui peut-être la vulnérabilité génétique a été transmise génétiquement. Oui, bien entendu, il faut une hygiène de vie, peut-être éviter les stimulants, les excitants, les toxiques, tout ça. Les situations de stress, bien sûr. Oui, quand on peut, mais ce n'est pas toujours facile d'asceptiser l'environnement. Absolument. La psychoéducation concerne toute la famille et les enfants aussi. Il faut dormir tôt, il ne faut pas d'excitants. Le sport est très protecteur pour la bipolarité. Voilà, il faut vraiment une hygiène de vie, il ne faut pas courir de risque. Je voulais vous dire aussi que quelquefois, il faut prévoir une mesure de protection des biens parce que la personne qui n'arrive plus, qui a une prodigalité pathologique qui risque de dilapider sa fortune ou ses biens, son patrimoine et de mettre en danger ses enfants, il faut proposer à ce moment-là une mesure de tutelle ou des choses comme ça. Il faut être vigilant auprès d'un bipolarité. Vous m'avez dit entre autres que bien souvent nous avons de grands hommes qui sont des bipolaires. Absolument, la bipolarité est liée à la créativité et ça a été décrit depuis Aristote d'ailleurs. On parle de maladie des grands hommes. Alors parmi ces grands hommes, il y a des hommes politiques qui sont connus. Churchill ne s'en est jamais caché. C'est un homme qui a été très, qui a une vie tonitruante, qui est un homme plein de vie mais qui a connu des moments dépressifs qu'il appelait d'ailleurs ses Black Dogs. C'est un noir et c'est très bien décrit. Il y a Roosevelt, Napoléon, il y a de grands artistes qu'on connaît bipolaires. D'ailleurs, comme on le sait, parce qu'il y a des suicides, Van Gogh, la famille Hemingway, la famille d'Ernest Hemingway, Gérard de Nerval qui a écrit un très beau poème où il parle du soleil noir, de la mélancolie. Vous voyez un petit peu. Virginia Woolf. Virginia Woolf qui s'est suicidée, la fille de Victor Hugo, Adèle Hugo, Balzac, Prolix Balzac était un bipolaire. Schumann, vous qui aimez la musique classique, Schumann, et d'une tristesse a fait des tentatives de suicide, est un homme aussi qui était bipolaire. Le message que vous voulez nous passer à travers tous ces grands noms que vous nous citez, c'est que les bipolaires ont en même temps d'énormes qualités, c'est ça ? Absolument, c'est souvent des personnes assez exceptionnelles à haut potentiel d'intelligence. Ce sont des personnes très riches, très riches et dotées d'une grande vitalité justement parce que comme ils sont un peu désinhibés, ils sont audacieux, ils osent, ils sont téméraires. Donc forcément, les grands de ce monde ont besoin. Et besoin aussi d'être suivis justement pour canaliser le côté black et ne pas commettre l'irréparable. Oui, bien sûr, oui, oui, absolument, oui. Mais il faut respecter quelquefois aussi toute cette capacité, cette énergie, cette vivacité, cette richesse de la pensée et de la productivité. Est-ce que vous aurez des conseils à l'intention de nos auditeurs ? Des conseils, c'est toujours d'être informé, c'est toujours de comprendre un petit peu ce qui se passe et quand on vit avec quelqu'un qui est fragile, il faut l'aider, il faut le comprendre, il faut le protéger, être à l'écoute toujours, ça c'est inévitable. Professeur Asma Boudan ? Dans les familles des bipolaires, essayez de repérer très tôt la bipolarité ou le début de la bipolarité chez les descendants. Et comme a dit le professeur Labenne, il faut faire attention parce que certains ados avec de gros troubles du comportement comme des désinhibitions sexuelles, comme des prises de toxiques, comme une instabilité scolaire, etc. peuvent être les premiers signes précurseurs, on va dire, de la pathologie. Je vous demanderai le mot de la fin, professeur Lagé Labenne. Le mot de la fin, c'est que le trouble bipolaire est une maladie qui se soigne. C'est une maladie où on vit très bien quand on est sous traitement et on a toutes ces chances et qu'il ne faut surtout pas être stigmatisé parce qu'on a une maladie bipolaire. Merci. Notre émission touche donc à sa fin. Merci à nos invités, le professeur Rajé Labenne, chef de service de psychiatrie à l'hôpital d'Arazi, président de la société tunisienne de psychiatrie. Merci à vous, professeur Asma Boudan, chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital d'Arazi, présidente de la société tunisienne de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Voilà, encore merci de nous avoir suivis et puis bonne santé à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis bonne santé à tous.